Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des bouts de sein pendant l'allaitement maternel. Les bouts de sein, qu'est-ce que c'est ? Les bouts de sein, ce sont des petits morceaux de plastique, comme ça, qui se mettent sur le sein et qui ont pour but de faire téter bébé ici en aspirant voilà, en aspirant le sein à l'intérieur. Alors, les bouts de sein, c'est très controversé quand même. Moi personnellement, je suis assez contre, sauf dans quelques cas. Les bouts de sein, ils sont trop souvent donnés lors des douleurs mammaire, surtout en début d'allaitement. C'est pas la solution. La solution, c'est d'apprendre à bébé et à maman à bien se positionner pour que l'allaitement ne soit pas douloureux et soit confortable. Donc, la première chose, quand on a des blessures au sein, on consulte ou on se fait aider par quelqu'un qui peut aider à repositionner bébé correctement au sein pour que l'allaitement ne soit pas douloureux. Et ensuite, on soigne les blessures. Si les blessures sont vraiment trop importantes, on peut faire de l'expression manuelle pour éviter que le sein s'engorge. On peut tirer son lait et le donner aux dalles sur l'autre sein pendant que le bébé tête. On peut faire plein de choses et c'est important de ne pas se jeter sur les bouts de sein. Bien souvent, les professionnels de santé recommandent les bouts de sein parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aider les mamans qui ont des douleurs de sein ou les mamans qui ont d'autres problèmes. Alors, les seules situations dans lesquelles les bouts de sein sont vraiment recommandés, c'est si vraiment la maman a d'énormes crevasses, qu'elle n'arrive pas à remettre bébé sur le sein et que ça la soulage. Si ça ne la soulage pas, ça ne sert à rien d'aller mettre des bouts de sein parce que les bouts de sein, ils sont courts comparés à un sein qui est protractile et qui va loin dans la bouche de bébé. Et du coup, ça risque de modifier le mécanisme de sucion et du coup, après, on va avoir un bébé bien moins efficace quand il va essayer d'être sevré des bouts de sein pour passer sur le sein naturel de sa mère. Ça, c'est très important. La situation dans laquelle les bouts de sein peuvent être nécessaires, c'est lorsqu'on a des seins que bébé n'arrive pas à attraper ou sur lesquels il n'arrive pas à se figer dessus. Attention, je n'ai pas dit que c'était sur les seins qu'il y avait les mamelons ombiliqués, donc des mamelons qui sont à l'intérieur et qui ne ressortent pas parce qu'il y a beaucoup de mamelons ombiliqués qui sont comme ça au repos mais quand bébé va se mettre dessus, déjà, il va réussir à bien se ventouser. Donc, à ce compte-là, on ne propose pas les bouts de sein. Et ensuite, il y a des mamelons qui sont rentrés au début et qui, en fait, vont sortir grâce au réflexe d'éjection et grâce à la stimulation mécanique et sensorielle. Donc, en fait, ils vont s'allonger dans la bouche du bébé et auquel cas, en fait, les téterelles sont inutiles parce que l'allaitement, il sera efficace et bien plus efficace. Quel est le risque des téterelles ? Donc, on en a déjà un petit peu parlé. C'était la modification de la sussion physiologique parce que dans la sussion physiologique, le bout du sein de bébé va jusqu'à la limite environ du palais dur et du palais mou. Mettez votre langue au palais, reculez-la et vous allez sentir qu'à un moment, vous allez sur le palais mou. C'est à peu près à cet endroit dans la bouche du bébé que se trouve le bout du mamelon. Et donc, vous imaginez bien qu'avec des bouts de sein, si vous mettez le bout de sein dans la bouche, le bout, il n'ira jamais jusqu'à la limite du palais mou et même chez un bébé. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, deuxième chose, c'est que du coup, bébé, il va faire des mouvements avec sa mâchoire, avec sa bouche ici, mais ça va stimuler moins que s'il est sur la peau qui est souple pour attirer le lait présent dans les canaux galactophores qui a été éjecté par les alvéoles grâce au réflexe d'éjection du début de la tétée. Donc, le risque, c'est que le sein soit moins bien stimulé et que du coup, on ait une lactation qui ne soit pas optimale. Un des conseils, peut-être, pour maintenir une lactation optimale pour son bébé, de coupler l'utilisation de bouts de sein avec l'utilisation d'un tire-lait pour produire et favoriser une lactation suffisante pour le bébé. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez contraignant tout ça, en fait. Donc, si on peut éviter les bouts de seins, on le fait. Autre problème avec les bouts de seins, les bouts de seins, c'est du plastique. Et du coup, tout ce qui est bactéries, etc., et bien, ça s'accumule dedans. Même si on essaye de bien laver, c'est un conseil de bien laver, il peut y avoir des bactéries qui sont présentes et qui n'ont pas forcément leurs anticorps, etc., qui sont présents dans le lait de maman. Donc, en fait, on rajoute un facteur bactériologique qui peut contaminer les bébés, et franchement, c'est dommage. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut stériliser régulièrement les bouts de seins, les laver très bien au savon, et même, regardez, vous voyez les petites fentes ? Là, il y a des petites fentes pour laisser passer le lait. Même là, il faut que ce soit vraiment très, très bien nettoyé. C'est vraiment primordial. Si toutefois, vous avez tous les quelques critères qui font que vous avez besoin d'utiliser des bouts de seins, attention, il y a des tailles. Donc, vous regardez par rapport à la taille de votre mamelon, il doit rentrer correctement dans le mamelon et il ne doit pas frotter trop sur les bords au moment où vous l'installez. Comment on installe une tétrelle ? On se lave bien les mains d'abord, avec de l'eau, du savon, on sèche bien les mains. La tétrelle est préalablement stérilisée et ensuite, en expression manuelle, on met quelques gouttes de lait sur le bord de la tétrelle et ensuite, on l'étire comme ça légèrement. On le colle sur le sein et on lâche. Et en fait, bon là, ça ne colle pas parce que c'est un ballon, mais en fait, ça va coller, ça va faire une petite ventouse et ça va déjà aspirer légèrement le sein dans le bout ici. Et donc, ça va permettre de fixer la tétrelle correctement sur le sein pour éviter qu'elle se balade et que ça soit encore moins efficace. Comment choisir une tétrelle ? Donc, en fonction de la taille et en fonction de si elle est souple ou pas. Si vous avez une tétrelle très souple, celle-ci, elle est très souple, mais elle est très souple ici en fait, mais elle est moins souple ici. Et en fait, c'est ici que c'est important qu'elle soit très très souple parce que c'est là où il va y avoir la langue de bébé qui va bouger et du coup, plus c'est souple et plus ça va permettre de masser le sein comme sur la physiologie quand il n'y a pas de tétrelle. Donc ça, c'est vraiment important. On les choisit également avec le moins de rainures possible. Là, celle-là, elle a des petits points dessus. Ce n'est pas terrible non plus parce que justement, comme on disait ensemble tout à l'heure, ça favorise l'accumulation de bactéries, de choses qui ne sont pas très saines. Donc voilà, c'est très très important. Vous avez plein d'informations sur les tétrelles, mais ce qu'il faut garder, c'est que si on peut ne pas les utiliser, il ne faut pas les prendre. Donc si vous avez des blessures, je ferai d'autres vidéos là-dessus, comment on soigne des blessures, comment on repositionne bien bébé au sein. Tout ça, ça va arriver. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de vidéos, mais je pense qu'il faut que je les refasse et je vais vous les mettre en ligne progressivement. Donc c'est vraiment important. Si toutefois, vous avez besoin d'une consultation SOS en urgence ou quoi, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et on verra ensemble pour vous aider ponctuellement si c'est votre demande. On se voit bientôt. J'espère que pour les tétrelles, c'est clair. J'ai peut-être juste oublié de vous dire que les tétrelles, comme ça modifie la sucion, derrière, ça peut être un petit peu galère pour les enlever. Il y a des mamans qui ont fait tous leurs allaitements avec des tétrelles, ça s'est bien passé, en restant bien vigilante au maintien de la lactation. Et il y en a d'autres qui ont voulu les enlever. Et ce n'est pas toujours aussi simple parce qu'il peut y avoir des bébés avec des hypersensibilités orales, il peut y avoir qui ont du mal du coup à se refaire au contact de la peau. Il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Donc si on peut éviter d'utiliser des tétrelles, vraiment au maximum, il faut éviter. Voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à consulter mon site internet et on se voit bientôt. Au revoir.